... Bienvenue à tous pour cette table ronde. Nous sommes ravis de vous avoir si nombreux. Et puis, je vais vous raconter un peu comment s'est fait cette table ronde. Initialement, comme c'est la semaine de la fête de la science dans la France entière, et que nous organisions avec nos collègues de Porto un congrès sur la pathologie moléculaire, on s'est dit avec M. Merliot, avec le professeur Jean-Philippe Merliot, qu'on pourrait organiser une table ronde ouverte aux patients. Et comme nous sommes de bons scientifiques inaudibles, nous avions proposé un titre qui était « Les enjeux éthiques et sociétaux ». Enfin bref, vous ne seriez pas là, parce que ça ne vous aurait pas du tout amusé. Le titre que nous avions proposé était un titre absolument pas compréhensible. Et puis, nous avons eu une belle rencontre, nous, médecins pathologistes, et le groupe Asperon. Et Nathalie va vous expliquer qu'est-ce que c'est que le groupe Asperon. Bonjour. Donc moi, je travaille pour le CIRIC-BRIO. Le CIRIC-BRIO, c'est le site de recherche intégrée sur le cancer de Bordeaux. Il y en a huit en France. Et dans le cadre du CIRIC-BRIO, on finance des recherches. Et en plus, on établit depuis, disons, un an et demi, deux ans, de plus en plus de liens aussi entre la recherche et les patients. Donc on a monté l'idée d'avoir un groupe de personnes intéressées. Alors au départ, des patients, via éventuellement des associations, des bénévoles d'associations, des aidants. Et puis après, des professionnels qui s'intéressent à essayer de développer ce lien entre les patients et la recherche. Donc ce groupe qui se réunit de temps en temps, qui imagine et réalise des projets, s'est donné lui-même ce joli nom d'Asperon, qui veut dire Association et patients engagés pour la recherche en oncologie. Asperon, ENCO, parce qu'au bout d'un an, on a dit officiellement, on ne peut pas faire ça en restant juste côté patients et associations. Donc ENCO, chercheurs, oncologues. Et donc, comme dans ce groupe, ça faisait partie des sujets qui nous intéressaient, sur lesquels on avait eu des petits ateliers de réflexion, quand le groupe de Béatrice et de Jean-Philippe, qui se posait cette question de peut-être faire une soirée pour le grand public sur cette thématique, on s'est dit c'est parfait, donc on va faire ça ensemble. Voilà, donc on a fait chacun un petit bout de chemin l'un vers l'autre et c'est une merveilleuse expérience qu'on a commencé en juin avec les questions des patients et finalement, le final, ce n'est pas du tout ce qu'on pensait au début. Et tout ça, c'est grâce aux patients avec qui on a beaucoup travaillé, qui nous ont posé des questions et notamment la première question, c'est qu'ils ne savaient pas que nous existions, les médecins anatomopathologistes. Ils pensaient, parce qu'ils nous font une bonne communication, les cliniciens, ils pensaient que les oncologues, les chirurgiens faisaient le diagnostic tout seuls comme par magie. Voilà, donc la première étape, ça a été de montrer que ça existait et puis que c'était de la part de nos techniciens qui travaillent à partir du prélèvement qui est enlevé chez les patients. Il y a tout un travail que vous pouvez voir dans cette magnifique exposition qui a été faite par Laure Boussot. Je ne sais pas où est Laure, elle peut se lever. Elle est quelque part. Voilà, Laure qui est là, vous pouvez la féliciter. Parce que Laure qui a une galerie de photos à Bordeaux et qui fait d'habitude des portraits, est venue faire le portrait du fragment. Voilà. Merci Laure de toi. À toi et puis merci aussi à Denis Mola et à toute son équipe de nous avoir accueillis ici parce que nous sommes ravis d'être dans ce lieu où la science et la culture se mêlent pour le bonheur de tous les Bordelais. Et pour ceux qui n'ont pas eu cette information-là, cette soirée de ce soir, non seulement Laure prend des photos, mais est en même temps aussi filmée et en même temps retransmise en direct sur Internet. Donc vous pouvez vite envoyer des petits messages pour dire. Et autrement, si vous vous endormez à un moment, vous pourrez le revoir aussi ou si vous n'avez pas tout compris. Alors vous voyez, il y a une brochette et on s'excuse vraiment beaucoup pour tous ces gens qui font partie de cette brochette parce qu'on leur a dit que vous avez cinq minutes chacun pour parler. Donc voilà, vous allez voir, ça va être assez normalement tonique. Et le présentateur, il est où le présentateur ? Dans l'ombre, voilà, c'est M. Loyal. C'est un sociologue. David Saint-Marc. Bonsoir. Merci pour cette présentation. Donc oui, je suis sociologue et je travaille justement en ce moment sur les anapathes et sur leur univers un peu caché. Donc ça a eu beaucoup de plaisir que je vais faire cette petite animation puisque c'est mon rôle ce soir. Je ne suis pas sociologue, mais je fais une espèce de mix entre maître du temps et M. Loyal. Donc on a dix experts que je vais présenter tout de suite. On a Martine Rogière au milieu qui est ex-patiente. Rogéraud, pardon, oui, j'avais prévenu que j'ai écorché tous les noms de famille. Donc je vais être obligé d'écorcher les autres. Le professeur Alain Raveau qui est chef de service en oncologie médicale au CHU de Bordeaux. Le docteur là-bas, le second, docteur McGrogan qui est aussi chef de service de biologie des tumeurs. Non, pas du tout. Et de biopathologie à l'Institut Bergonier. Non, en fait, le patron de la biologie des tumeurs, il est complètement au milieu. C'est le professeur Jean-Philippe Merliaud. Ici. Alors j'ai fait exprès. Je leur ai dit non, ne vous mettez pas dans l'ordre. Je vais mettre le bazar et c'est ce que j'ai fait. Complètement au bout, vous avez le professeur Manuel Sobrino Sionmes qui est chef de service, non, qui est anatopathologiste et chef de service à l'hôpital universitaire de Porto. Frédéric Sattel qui est chercheur à l'Inserm. Je ne me trompe pas. En fait, on travaille ensemble, donc il blague. Madame Jeanne-Hélène Didonato qui est ici, qui est consultante pour les centres de ressources biologiques et qui appartient à la société 3CR. Le docteur Driss Berdaille, président du comité de protection des personnes du Sud-Ouest et d'Outre-mer. Madame France Béreterbidé, directrice déléguée de l'offre de soins à l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Et, pas besoin de la présenter, le professeur Béatrice Verger qui est chef de service en pathologie au CHU de Bordeaux. Donc, en bon sociologue, je vais mettre au centre et en avant tout d'abord les acteurs qui sont concernés, c'est-à-dire les malades, en donnant directement la parole à la représentante des malades. Je pense qu'elle a un petit texte qu'elle a préparé, c'est ça. Alors, mon témoignage en tant que patient est de mon fragment. Mon fragment, l'annonce de ma tumeur, ma biopsie, l'attente des résultats, du protocole, du chemin à parcourir. Pas une fois, je n'ai pensé à ce fragment dont tout dépendait. J'ai donné mon sang et mes plaquettes pour les autres sans jamais penser à leur parcours. On m'a pris mon sang pour des analyses et pour moi, il ne restait qu'une feuille de résultats. Mon fragment de biopsie avait un devenir. J'avais des droits sur lui. Je découvre son parcours bien encadré. Mon fragment, il pouvait ressortir de je ne sais quelle banque de données dans des années à venir. Si une rechute se présentait, il pouvait servir à la recherche ou au laboratoire avec mon autorisation. Un univers inconnu se dévoile à moi, des hommes et des femmes, dont le métier est d'analyser, répertorier, étudier, archiver, stocker, valoriser ces petits bouts de nous responsables de la maladie. Ces mêmes petits bouts peuvent aussi nous sauver, aider les autres malades, aider la recherche. Mon fragment, vous l'aviez et votre travail m'a sauvée. Il m'appartient mais je n'en veux pas. Il vous est utile et vous n'avez que trop peu de droits. Il m'appartient et je ne l'ai pas. Drôle de propriété que je découvre. Vous l'avez, gardez-le. L'enjeu de son utilisation est trop compliqué pour moi. Vous l'avez, je vous le donne. Donnez-moi ce droit. Applaudissements Chéri. Ben, il suffit. Oh, ben là. Je ne suis pas prêt. Tu ne me présentes même pas. Mais je ne suis pas prêt. Vous allez, tu n'arrives en retard. Tu ne fais pas sur tout le monde. Je vous présente le fragment. Alors, on attendait du monde. Tu ne me l'avais pas dit, tiens, coquin. Mais non, on n'attendait pas de monde. Écoute. Quoi ? Est-ce que tu veux un petit verre ? Non, non, non. J'ai pris du poids en ce moment. Ça fait réagir tout le monde. Arrête les deux mots. J'ai quelque chose à te dire. Je t'écoute, mon chéri. J'ai parlé à mes parents, à ma famille, au professeur François, au docteur Denis et on est tous arrivés à la même conclusion. Il faut qu'on ne se sait pas. Ah, c'est bizarre parce que c'est plus quelques jours que je te regarde comme ça et je me dis, il y a un truc qui ne va pas. Comment ça ? Non, tu as un problème, toi. Comment ça, j'ai un problème ? Tu voudrais consulter en avenir, je ne sais pas, mais bon. Non, mais non, je n'ai pas un problème. En fait, il faut que je te le dis. En fait, mon problème, c'est toi. Enfin, non, c'est ton poids. Non, tu n'es pas grosse. Non, 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 c'est que tu prends de l'embonpoint. Et puis tu as cette espèce de vitalité comme ça qui prend toute la place en moi. Non, ça m'épuise. Voilà, il faut qu'on prenne un petit moment de distance, de séparation, parce que, attention, ça m'épuise vraiment. En plus, tu fais des bêtises partout, tu vas partout. Ça y est, je ne peux pas. Voilà. Arrête d'être envahissant. Non, non, mais je ne sais pas. Ce n'est pas la peine de tout en rajoute, là. Tu peux remarquer à tout le monde ce qui se passe. Quoi ? Tu veux qu'on se sépare, c'est ça ? Oui, ben non, j'ai compris. Peut-être que tu as rencontré une autre, c'est ça ? Mais non. Non, allez. Mais non. Mais si tu as une petite tumeur dans ta vie, c'est ça. Tu pourras lui dire à ta petite garce que si elle est là, c'est parce que moi, j'étais là avant, j'ai préparé le terrain. Maintenant que je suis trop vieille, tu ne veux plus de moi, c'est ça ? Mais non, c'est exactement l'inverse. Moi, ce que je veux, c'est que tu restes unique. Oui, oui, c'est ça. Que jamais personne au grand jamais ne puisse prendre ta place. Voilà. C'est tout. C'est vrai, ça ? Oui, c'est vrai. Ça voudrait dire que tu m'aimes un peu. Je n'utiliserai pas ces mots-là, mais bon, apparemment, je t'ai vraiment dans la peau. Et puis, ça commence à se voir. Ah oui ? Et puis, cette idée de séparation, ça ne vient pas de moi. Non, non, c'est eux. C'est eux qui l'ont dit. Eux. Qui ça, eux ? Comment ça ? Ben, le docteur, le professeur, et puis, ah, des nouveaux amis à eux, les anapathes. Les anapathes. Ah non, ne parle pas d'anapathes. Quoi ? Un anapathes, un psychopathe. Ah non, 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 ça y est, j'ai compris. Toutes tes petites messes basses, là, tes messages au téléphone. Oui, 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 ben, moi, je fais des resprémonitoires. Comment ça ? Dernièrement, je me suis vu dans un ban d'Instaline. Il y avait un mec avec des grandes lunettes très longues, comme ça, et une coupée en rondelle. Il me mettait dans des petites boîtes et moi, je roulais, laissez-moi sortir, laissez-moi sortir. Je me suis réveillé, j'étais en sueur, c'était horrible. Mais non, le pire n'est jamais sûr. Écoute. Quoi ? En fait, toi, t'aimes-toi. Tu les intéresses. Oui, tu les intéresses. Oui, il y en a partout ici. Tu les intéresses, ils te trouvent vraiment original. Hop, 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 viens, 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 par ici. Il te trouve vraiment original. Oui. Toute cette vitalité protéiforme, tout ça, ton développement, tu vas dans tous les sens, tout ça. D'accord. Où tu vas ? Pariol. Vous voyez quand je lui disais qu'elle était envahissante. C'est juste pas mal. Je suis sans jette. Non, mais je ne sais pas. Ce qu'il faut, c'est que tu prennes conscience de ton potentiel. Tu peux faire progresser la science. Moi ? Mais oui, toi. Mais oui. Tu peux sauver des vies. Bon, en commençant par la mienne. La tienne aussi peut-être. Et après, celle de tous les autres. Et puis, ils feront de toi une star. La star des colloques. Avec des photos de toi partout sur les murs. Oui, ils viendront du monde entier pour te voir. The world. Mais oui, il y aura des photographes. Il y aura même peut-être des journalistes qui viendront peut-être du Japon. Des Japonais. Alors ça, je veux des Japonais. Je veux des Japonais. Il y aura ton article dans Nature. Nature. Voir même The Lancet. The Lancet. Oui. Oh yes. Mais d'abord, ils veulent juste savoir qui tu es. Te comprendre un peu mieux. Savoir comment tu fonctionnes. Comment tu as fait en moi tout ça. Alors laisse-toi regarder. Laisse-toi un peu déshabiller. Non, ça va bien se passer. Non, 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 c'est des gens très très bien. Attention. Ah oui, oui. Et une fois qu'ils ont... Attends, attends, mais viens, viens, parce qu'on veut là. Une fois qu'ils auront tout ça, il faudra devenir cette star-là. Mais d'abord, il faut aller voir le chirurgien. Ah non, 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 non. Non, pas le chirurgien. Non, le chirurgien. Chut. C'est la dernière fois qu'on va dormir ensemble. Non, je ne joue pas avec mes émotions, là, d'accord. Ok. On ne sait pas. Ça sera sous anesthésie, certes, d'accord. C'est comme un petit somnifère. Oui, ça, appelle-moi Marie-Lou Manero, comment tu y es ? C'est ça, tu peux me finir au somnifère. Mais non. Allez, on y va. Vraiment, on y va. Non, mais moi, je ne veux pas y aller. Je ne le sens pas. Mais il est très bien. Mais je ne veux pas y aller. Allez, on y va. Vous l'avez compris, ce soir, ça sera un peu plus détendu que dans les autres colloques. Alors moi, cette scène de la séparation, je la trouve particulièrement intéressante. Ça me rappelle, avec votre discours, quand je suivais le professeur Raveau, il y a quelques années, pour travailler sur la relation médecine-malade, cette dimension de la séparation, de qui fait le diagnostic. Je suis passé un petit peu à côté. Je pensais qu'en fait, le professeur Raveau, il le faisait tout seul, le diagnostic. Alors, est-ce que ça serait peut-être l'occasion de faire le point sur ça ? On fait le diagnostic en disant qu'il se passe quelque chose qui ne nous plaît pas. Et là, on a besoin du patient. Mais il est clair que le diagnostic est porté par les pathologistes. Et sans eux, rien de possible ne peut être fait derrière. Parfois, la chirurgie, mais aucune prise en charge des traitements. Et la notion aussi du diagnostic, c'est un diagnostic, un cancer. Mais ce n'est pas ça. En fin de compte, il y a plein de diagnostics de cancer derrière. Et même si l'oncologue ou le chirurgien ou le radiothérapeute a une idée du type de cancer, les pathologistes nous confirment le diagnostic. nous précisent quel est le type de tumeur au sein de ce diagnostic. Nous donnent des informations un peu pronostiques. Qu'est-ce qui pourrait se passer ? Et souvent, maintenant, nous aident aussi à catégoriser. Donc, on entendait une personne qui avait probablement un cancer du sein. Et en fin de compte, il y en a de plusieurs types. Il y a des cancers du colon de plusieurs types et qui vont orienter les traitements. Le premier point. Et le deuxième point, et j'étais assez impressionné par la présentation de votre patiente, c'est cette notion aussi du futur, puisque finalement, dans le futur, tous les documents seront remis au patient. Et la seule chose qui restera, c'est probablement ces fragments. Et qui permettent, si dans le futur, des nouvelles données sont accessibles pour dire dans cette présentation, il est possible que l'on puisse faire des diagnostics complémentaires ou surtout de proposer des traitements. ultérieurement, on prépare également le futur. Et l'autre point, un peu plus nouveau avec les années qui passent, c'est qu'à force ou de guérir certains cancers ou que le temps qui s'écoule avec un cancer dur, d'autres cancers se font jour, c'est les mêmes patients, et qui permettent des fois de rediagnostiquer un deuxième cancer pour bien traiter ce deuxième sans penser que c'est le premier. Pour nous, ce n'est pas une révolution, alors peut-être que tu ne l'avais pas perçu, parce que c'était tellement naturel dans nos... Et en sachant que nous, les oncologues, on est plutôt vers la fin du circuit, alors que le premier temps est essentiellement le spécialiste d'organes ou le chirurgien. Mais sans Béatrice, Jean-Philippe ou Gaëtan à une époque, nous ne saurions rien et on ne pourrait rien proposer aux patients. Donc, indispensable. L'autre point, c'est que normalement, aucun traitement ne peut être fait d'un cancer sans la preuve histologique. Ce qui fait que lorsqu'on reçoit un papier de l'extérieur, la seule chose que l'on veut, le patient et le compte-rendu anatomopathologique. Sans ça, on ne peut pas prendre en charge les patients. Et je voudrais remercier la patiente sur ce qu'elle a dit et bien évidemment les acteurs qui m'ont également impressionné. Surtout le prélèvement. Alors, on a une très belle exposition là et qui met en avant une chose auquel on ne pense pas forcément, c'est que le prélèvement, il a aussi un parcours. Alors, je me retourne vers Gaëtan. Oui, et Béatrice, peut-être vous pourriez nous expliquer. Alors, vous êtes mis l'un à... Et vous pourriez, vous voyez, nous décrire un petit peu... Donc, on est tous les deux chefs de service à la fois au Centre Anticancéreux et moi au CHU de Bordeaux. Voilà. Et donc, vous savez sans savoir qu'est-ce que c'est qu'un anapate parce que vous avez eu souvent, probablement l'un d'entre vous, un polype du colon, un grain de beauté qui a bougé, des microcalcifications quand vous avez fait une mammographie, une tumeur du poumon qui a été opérée, un frottis. Et bien, tout ça, vous avez rencontré l'anapate, le médecin anatomopathologiste en ayant tout ça. Donc, il y a un prélèvement qui nous arrive au laboratoire. Et ce prélèvement, il peut venir d'une opération. Vous voyez, il y a des chirurgiens qui opèrent et qui envoient pendant l'opération un bout du prélèvement au médecin anatomopathologiste pour lui demander est-ce que c'est bien une tumeur maligne ? Est-ce que j'ai bien tout enlevé ? Est-ce qu'il y aura assez de matériel ? Etc. Et donc, en même temps que le patient est sur la table d'opération, il ne sait pas que toute une histoire se passe derrière. Et donc, la première histoire, on va la faire en congelant ce premier prélèvement. Vous voyez, on congèle. Ensuite, on le met sur une colle. On coupe avec un cryostat qui permet de couper très, très fin. On colore la lame. On regarde au microscope et on dit... On appelle. C'est l'interne qui appelle le chirurgien. Mais elle l'appelle avec nous. Et en 15 minutes, on est capable de dire au chirurgien, « Oui, tu peux y aller. C'est vraiment un cancer, une tumeur maligne. Oui, tu as enlevé la tumeur en totalité. Et oui, nous avons assez de matériel pour pouvoir faire par la suite un diagnostic plus complet. » Ça, c'est une partie de notre travail. Puis Gaëtan va vous parler de l'autre partie la plus importante. Merci, Béatrice. L'histoire ne s'arrête pas là. Puisque le prélèvement qui a été congelé, en fait, il va falloir maintenant le conditionner pour pouvoir le conserver durant des années. C'est comme ça qu'on conserve, on verra par la suite, dans nos archives, des prélèvements qui datent de 20 ans, de 30 ans et sur lesquels on peut toujours revenir pour refaire un diagnostic ou pour faire de la recherche. Donc, pour faire ça, d'abord, les prélèvements, le lendemain, ou juste après l'examen extemporainé, vont être mis dans un fixateur qui s'appelle le formol. Et ce formol va permettre de conserver les tissus. Ça va les rendre imputressibles. Et une fois qu'ils auront été fixés, ces prélèvements, ils seront pris en charge par un pathologiste ou par un interne qui va les mesurer, ces fragments, la tumeur va mesurer la tumeur, il va la photographier et il va faire un certain nombre d'examens pour pouvoir vérifier si la tumeur est à proximité ou à distance des berges d'exérés chirurgicales. et une fois que ce prélèvement est fixé, il va découper ce prélèvement en tranches et en petits fragments pour pouvoir les mettre dans des petites cassettes en plastique, comme vous voyez là sur la photo en haut et à droite. Et ces petites cassettes en plastique, en fait, elles vont permettre aux fragments tissulaires de passer dans une machine spéciale qui va enlever l'eau continue dans les tissus, qui va enlever les graisses continue dans les tissus et qui va remplacer ces éléments par de la paraffine. Le lendemain matin, au niveau du laboratoire, les techniciens vont en prendre en charge ces fragments et ils vont les couler et elles vont les couler dans de la paraffine. Suivante. Et on va obtenir ce qu'on appelle des blocs de paraffine. Donc l'image est disparue et ces blocs de paraffine, en fait, vont pouvoir... Qu'est-ce qu'on va faire avec ces blocs de paraffine ? En fait, on va faire des tranches, des coupes de ces blocs de paraffine pour pouvoir faire la photo suivante. Donc voilà, toujours les blocs de paraffine avec des fragments tissulaires. Donc on va couper ces blocs de paraffine sur un microtome et on va obtenir des coupes très fines qui sont de l'ordre de 3 microns, 3 à 5 microns. Et ces coupes, on va les mettre sur les lames de verre qu'on va colorer. Et voilà, donc on va colorer ces lames de verre. Donc ça va nous faire apparaître les caractéristiques des tissus contenus dans ces fragments. Et une fois que ces lames de verre sont constituées, en fait, ils sont envoyés chez le pathologiste, l'anapate, comme on dit en langage courant. Mais le vrai terme, c'est anatomocytopathologiste. C'est un peu compliqué à dire, donc on préfère dire anapate. Et c'est l'anapate qui est un médecin à la base, qui a fait des études de médecine et qui s'est spécialisé dans l'anatomopathologie. Et il va étudier au microscope ces tissus. Et en fonction de ce qu'il voit au microscope, il va dire si le prélèvement... Donc voilà, une jolie anapate du CHU, Geneviève Bélané, qui est en plein travail. Et qui va pouvoir, juste en analysant au microscope, dire si elle est en présence d'une tumeur. Et si cette tumeur est bénigne, si elle est maligne. Ou si alors, si ce n'est pas une tumeur. Et en cas de tumeur, en fait, elle va, en plus du diagnostic de cancer, elle va établir un certain nombre d'éléments qui vont aider, par la suite, l'oncologue, mais également le chirurgien, à prendre en charge le patient. Et elle va constituer ce qu'on appelle le compte-rendu anapate, en définissant le type de cancer. Et des éléments qui vont aider, par la suite, la prise en charge du patient, c'est-à-dire le pronostic. Ils vont établir le pronostic de la tumeur, le stade du cancer. Est-ce que la tumeur a été enlevée en totalité? Ou est-ce qu'on pense qu'il en reste dans le patient? Et également, grâce à des techniques complémentaires, en particulier l'immunohistochimie, mais également la cytogénétique, établir la sensibilité de la tumeur à un traitement donné. Voilà pour le parcours. Et donc, on arrive maintenant au niveau de la recherche. Donc, nous, on a fait notre travail. On cherche des traitements qui sont utilisables sur cette tumeur. Mais on a besoin de nos collègues biologistes moléculaires parce que nous, on analyse sur la lame, mais eux, ils vont analyser sur l'ADN. Donc, Jean-Philippe, peut nous expliquer quel est le travail complémentaire? Oui, alors, moi, je ne rentrerai pas dans des techniques compliquées. Simplement, jusqu'à il y a une vingtaine d'années, le diagnostic se faisait quasiment uniquement au microscope, comme mes collègues voulant expliquer. C'est-à-dire, on faisait des coupes, on regardait au microscope. Et donc, c'était la pathologie. Je ne sais pas pourquoi les Français utilisent ce terme anapath, qui n'existe pas, d'ailleurs, alors que dans tous les autres pays du monde, ça s'appelle pathologiste. Enfin bon. Donc, ça, c'était la pathologie. Et puis, au fur et à mesure des connaissances des mutations génétiques dans les tumeurs, on a compris que pour faire un diagnostic plus précis pour certaines tumeurs, pas pour toutes, mais pour certaines tumeurs, pour faire un diagnostic plus précis, on a besoin d'étudier la séquence de l'ADN de la tumeur. Et donc, à partir du même matériel que mes collègues pathologistes gèrent, on peut tout simplement prélever un tout petit morceau de la tumeur, donc qui est repéré grâce au microscope et identifié déjà grâce au microscope. Et donc, à partir de là, on peut extraire de l'ADN, de l'ARN, voire des protéines, comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc, en fait, utiliser des techniques de biologie qui ne sont plus des techniques d'interprétation au microscope, comme on regarde une photo ou une radiologie ou une lame d'histologie, mais on peut faire de la biologie sur ce prélèvement tissulaire, donc sur cette tumeur qui a été bientôt séparée du malade, pour faire un diagnostic plus précis, éventuellement chercher des tumeurs qui seraient de bons pronostics et donc on ne va pas surtraiter le malade en lui donnant une chimiothérapie à ce moment-là, ou au contraire, des facteurs de mauvais pronostics. Et à ce moment-là, on va proposer aux patients une chimiothérapie adjuvante. Et puis, troisièmement, et Alain Raveau en a parlé aussi, de plus en plus, au fur et à mesure, des progrès de l'industrie pharmaceutique, qui sponsorise aussi cette réunion, il faut le dire, grâce à l'avènement de nouveaux médicaments, on a des médicaments qui maintenant ciblent des altérations des gènes et des protéines correspondantes dans la tumeur. Et donc, il y a un impact maintenant thérapeutique avec ce qu'on appelle la médecine personnalisée ou les traitements ciblés. Donc, comme l'a dit Alain, au fur et à mesure des progrès et puis au fur et à mesure de l'évolution du malade, du parcours du malade, on peut être amené à un moment à ressortir la tumeur qui avait été prélevée cinq ans ou dix ans auparavant, notamment au cas de récidive ou de métastase. Et là, je dois rendre moi hommage à tous les collègues qui participent, qu'ils soient dans le privé ou dans le public, notamment en Aquitaine, à cette chaîne, en fait, de prise en charge des prélèvements tissulaires parce qu'elle est souvent méconnue du grand public, elle n'est pas forcément reconnue par nos autorités de santé qui prennent en charge le parcours du patient, mais c'est vrai qu'il y a le parcours de la tumeur qui a été illustré et je remercie aussi beaucoup M. Mollat de nous laisser l'opportunité d'en discuter, effectivement, avec le grand public et de nous permettre d'avoir un événement de ce type en dehors des lieux académiques ou hospitaliers traditionnels. Merci. Alors, on le voit et on le comprend bien, on va arrêter si je me trompe, mais en fait, le biologiste moléculaire fait son compte-rendu à l'ANAPAD, il l'intègre lui-même à sa propre analyse, qu'il a transmet au clinicien, qui lui transmet l'information au patient. C'est un petit peu raccourci. C'est un petit peu raccourci, donc il y a le compte-rendu de l'ANAPAD, le compte-rendu de la biologie moléculaire, mais je dirais maintenant, en fait, on s'aperçoit que la prise en charge d'un patient se fait aussi dans des réunions de concertation pluridisciplinaire où toutes les informations sont collectées et prises en compte. Donc, il n'y a pas véritablement... Enfin, l'importance que tu dis est exacte aussi, il faut qu'il y ait une intégration globale de toutes les données qu'on peut obtenir, soit au microscope, soit en biologie moléculaire. Et notre grand intérêt à Bordeaux, qui existe aussi à Toulouse, mais qui n'existe pas dans toutes les villes, c'est qu'en fait, on a développé tant à l'Institut Bergonier qu'au CHU de Bordeaux justement des laboratoires de biologie moléculaire, mais qui sont intégrés dans des départements plus grands qui prennent en charge le bloc. Parce qu'il ne faut pas ignorer derrière qu'il y a tout un problème de gestion des prélèvements, à la fois de circulation entre le privé et le public, etc. Et donc, c'est très intéressant d'avoir une unicité et une intégration de l'ensemble de cette gestion du parcours du prélèvement. D'accord. Alors moi, évidemment, le sociologue que je suis se pose la question sur, c'est comment les patients peuvent comprendre et comprennent ces résultats-là. Allô ? Oui ? On va voir l'exemple. Oui, comment tu vas ? Oui, ah ! Écoute, ça s'est vraiment très très bien passé. Ah mais, c'est égal. Ah oui, le chirurgien a fait un super boulot. Donc là, il m'a fait uniquement... J'ai que 15 points de suture quand même. Ah non, c'était nickel. Oui, oui. Je sors de chez le Toubib, là. Oui, super. Bon, alors là, il m'a rassuré, c'est incroyable. Il a l'air hyper confiant, le gars. Il sait vraiment tout ce qu'il a à faire. Oui, oui. Le compte-rendu ? Oui, non, je l'ai là, je ne l'ai pas encore lu. Oui, oui. Oh, ben écoute, en tout cas, bon, j'ai du monde, là. Oula, oui, oui, attends, j'ai vraiment du monde, là. Écoute, je te rappelle demain, bon, là, je suis en pleine forme, on se voit demain, tu veux quoi ? footing ou squash ? badminton ? Ok, ça marche. Oh, énorme. Alors, compte-rendu. Dossier L171718. Oui, mais attends, bouge pas, bougez pas, bougez pas, personne ne bouge. Ah, non, non, attendez, vous voulez pour faire ça sans moi ? Attends, attention, attention, ça va, c'est pas bien. Bon, là, je voulais pas que tu le loupes, avant que j'arrive, parce que, vraiment, ce que je voulais voir, c'est... C'est quoi ? Fais ta tête quand tu vas apprendre mon nom. What ? C'est ton nom, ça ? Oui, c'est vrai. Carcinome séreux de haut grade, mesure en 12 par 14 par 9 cm, t'as été associé à un envahisseur du paramètre gauche, d'un ganglion lymphatique de QRH9 vient gauche, d'un mesorectum, d'un épiplune, d'un ganglion inframésentérique. Mais attends, tu connais ton nom de famille, maintenant ? Je vais te le dire, moi. PTNM, PTNM7, PT3, AN1, Figo, grand 3, petit a. It's me, yes, I. Mais ça veut rien dire du tout, ça, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça veut rien dire. Ça veut rien dire, écoutez-le, ça veut rien dire. Pour moi, petit neige, mais pour tout cela, c'est quelque chose. Ah, mais ça, je viens de croire, oui, mais... Je suis pas anodin, moi. Et même, il paraît que je suis pas bénin. Pas, 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 il y a 30 secondes, j'étais en pleine forme. J'allais faire un badminton avec Francis, ok ? Je vois qui tu es, mais ça me fait un peu flipper, je peux te dire. Ah oui ? Oui, mais... Alors c'est grave ou c'est pas grave ? Toi, t'es en contact avec eux, là. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Mais toi, t'as aucune importance là-dedans. T'as voulu qu'on se sépare ? Moi, je fais ma vie. Comment ça, tu fais ta vie ? Ouais, je fais ma vie, je suis devenue une star. Une star ? Ouais, la star. Tu sais d'où ? Non. Devine. Allez ! De la bibliothèque ? Ouais. De la bibliothèque. De quoi ? Mais non, t'es la star de rien du tout. Si ? Ils vont te mettre dans une poubelle. Attends, je peux vous dire... Dans une poubelle ? Mais tu dis n'importe quoi. Non mais, oin oin, monsieur. Ils vont pas me mettre dans une poubelle. Ils vont te mettre dans une tumorothèque, je sais. Oui, c'est ça, une tumorothèque. Eh bien, je vais être la star de la tumorothèque. Oui, ils vont... Ils vont... Ils vont... Ils vont faire quelque chose de moi. Tu crois vraiment à toutes les surnettes qu'ils ont pu te raconter ? Tu crois vraiment à tout ça ? Oui. Ils vont me rendre éternelle. Je vais être une star. J'ai toute une équipe qui s'occupe de moi. Ah oui ? Alors que moi maintenant, oui, j'avoue que je me trouve un peu... un peu seul. Ça, c'est vrai. Oui, ça, c'est vrai. Mon gars, je n'allais pas qu'on se sépare, c'est tout. Mais c'est qu'au début, c'était toi qui étais envahissante, qui prenais toute la place et qui m'épuisait. Et moi, je n'en sais rien pour... Ben oui, ben oui, tu vois, en fin de compte, grâce à vous, merci, je me suis rendu compte d'un truc. Quoi ? T'étais trop étriqué pour moi. Mais oui, t'étais là, je suis épuisé, je suis pas bien, on aurait un vieux raisin, tout sec. Moi, maintenant, je m'épanouis, tu vois. J'ai ma vie propre. Tout s'ouvre pour moi, la vie. Et tu vas me dire que eux, ils t'écoutent et que moi, je ne t'écoutais pas et que maintenant, eux, ils te comprennent, c'est ça ? Oui. Regarde ce qu'ils ont fait de toi. Regarde. Quoi ? Ils m'ont rendu à moi-même. Ça y est. Je te dis, je suis éternel, je suis d'une... Alors, attends, 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 examine la topopatone. Regarde. Quoi ? Quoi ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ça ? En fait, tu m'as trahi. Oui. Oui, je vois ça. T'es allé partout, en cachette. Mais t'as fait un sacré voyage, hein ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Avec pelvien gauche, pelvien droit, pré-vésical, recto-redelzome, pariétocolique, droit, gauche, avec le suspenseur du foie. Qu'est-ce que tu faisais avec lui ? Oui. Appendice, intra-infra-supra, lombo-ortique gauche. C'est qui, ceux-là ? On dirait le camas, c'est grave, ton truc, là. T'es calme un peu. C'est de l'histoire ancienne, c'est ton problème, toi. Tu restes que dans le passé, tu vois. Moi, j'avance. Et je vais te dire. Oui. J'ai un avenir. Ah bon ? Oui. Oui. Il semblerait, en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit, tu me retais, qu'on m'a dit, toi, comme tu es là, tu pourrais être à l'origine d'une nouvelle thérapie. Toi, d'une thérapie ? Oui, oui, moi, je suis un génie. Toi, un génie ? Oui, je suis un génie. Arrête ! Et puis, je vais te dire le fond de ma pensée. Je pense qu'en fait, avec, soit, ton génie, ils vont faire de l'argent avec toi, c'est sûr, avec ta thérapie de génie. Oh non, mais regardez ça ! Moi, 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 l'argent, ils sont moques de tout ça. Ce n'est pas ça qui est important. C'est quoi alors ? C'est mon avenir. Oui, ça, j'ai pu ça. Ben oui, voilà. Tu vois, je vais devenir quelqu'un, moi. Madame, PTLM7, PTLM56, PT3A, petit 3, grand figo, grand 3, petit a. Je veux que maintenant, oui, je veux que les choses me soient expliquées de manière claire, avec des mots simples. D'accord ? Des choses simples avec des mots simples. On est d'accord ? Ben, vas-y, s'en plaît, c'est bon. Je vais aller voir mon nom. Tout bien. Ah ben voilà, monsieur fait la tête. Ah ben ça, voilà, voilà. Alors, on ne leur explique pas tout, ils sont tout en connaître. Bon, on va écouter les gars, ce n'est pas tout simple, mais il va falloir le calmer. Alors, ça va falloir trouver des mots un peu plus simples, parce que là, il n'a rien compris. Bon, alors, on vous écoute. Merci. Alors, justement, pour trouver des mots plus simples, professeur Sobrino-Simoès, vous avez pas mal déjà réfléchi à la question, comment on pourrait faire, je vais vous prêter le lien, comment on pourrait faire pour expliquer un peu mieux aux patients ? C'est très simple. Je m'excuse, je parle très mal le français, mais je m'excuse, je pense que vous comprenez. Bon, c'est très bien, cette discussion, c'est fantastique, parce qu'il y a le problème du langage, et le problème de comprendre. et nous avons toujours ce problème, mais c'est pire, les comptes rendus d'un atelier pathologique, c'est très, très fréquent, que les patients, et même les médecins, ne comprennent pas, c'est un problème. Donc, nous avons commencé, il y a dix ans, nous avons commencé à faire, en Portugal, et en Italie, et en Espagne, la traduction de les questions les plus fréquentes des patients quand ils reçoivent le compte rendu. et c'est très curieux parce que nous avons commencé par faire des traductions, les pathologistes et les cliniciens. Et donc, nous avons fait ça pendant quatre années, nous avons fait des brochures, et nous avons essayé d'utiliser ces brochures pour les patients. et nous avons compris que ces brochures qui étaient traduites au portugais, et c'était les questions les plus fréquentes, elles n'étaient pas entendues par les patients, et c'est, comprenez, quand nous traduis, nous sommes des anapathes, nous sommes des cliniciens, chirurgiens, oncologues, donc, on, l'équipe, oui, maintient les mêmes, les mêmes problèmes de langage. Donc, nous avons décidé, la suivante, s'il vous plaît, nous avons décidé de faire une autre chose, c'était d'utiliser les brochures que nous avons faites, nous avons essayé de discuter avec les patients, et là, nous avons fait pendant trois années une modification de toutes ces brochures utilisant les mots des patients les problèmes des patients, les problèmes des associations de patients, et c'était pas, c'était, c'est très curieux parce qu'aujourd'hui, c'est pas nos questions, c'est vraiment les questions des patients, et c'est très curieux parce que, la suivante, s'il vous plaît, c'est, nous avons décidé d'avoir d'émergences de plateformes qui sont utiles pour le futur, pour la investigation, pour la recherche, le second objectif, produire du matériel d'information sur le cancer afin de permettre aux patients d'interpréter leur rapport d'antipathologique, mais d'interpréter même, et évaluer les faits sous l'alphabétisation et santé des patients et l'amélioration de sa capacité dans la gestion partagée de la maladie. Et c'est très curieux parce qu'il y a deux années, aujourd'hui, et ça fonctionne. La suivante, s'il vous plaît. Donc, nous avons fait deux interviews avec les patients utilisant en premier lieu notre question et puis les questions qui ont été modifiées par les patients. Et ça fonctionne. S'il vous plaît. La suivante. Aujourd'hui, nous avons étudié pendant quatre années tous utilisant des patients qui sont à l'Institut d'oncologie et à notre hospital. Et ça fonctionne. et nous sommes très heureux. Donc, nous avons la suivante, s'il vous plaît. Nous avons huit brochures mais faites par les patients, pas par nous. Comprenez ? Tout est fait par les patients et ça fonctionne. Et donc, la dernière, s'il vous plaît. Nous avons convaincu le ministère le ministère de la santé de commencer à payer. Dix années. C'est nécessaire dix années. Nous avons commencé avec le cancer du colon, la rignée, s'il vous plaît. et c'est très important d'avoir des médecins et des patients et de la société parce que, vous savez, il y a cette idée de la médecine basée sur l'évidence, médecine personnalisée, médecine précision. Mais ce que nous avons besoin, la suivi, s'il vous plaît, c'est de la médecine de la narrative. Et dans la médecine de la narrative, le rôle des patients et des cliniciens, bien sûr, c'est fondamental. Merci. Merci pour toutes ces précisions. Je pense qu'il est temps de prendre quelques questions de la salle sur la première partie qui était le diagnostic. Ma question, c'est comment est-ce qu'on peut savoir quand on a pris juste un fragment de la tumeur si on a tout enlevé ou pas ? En fait, je vais prendre l'exemple du cancer du sein pour que ce soit plus informatif. Quand le chirurgien nous envoie la tumorectomie, la pièce opératoire, en fait, il nous l'adresse de telle sorte qu'on puisse nous se repérer par rapport à la position de la tumeur dans le sein. Et avant de découper la pièce opératoire, on va l'ancrer avec des encres de couleurs différentes pour dire ça c'est la berge supérieure, ça c'est la berge inférieure, la berge interne et la berge externe. Et ensuite, on découpe le prélèvement en tranches et on regarde la distance de la tumeur par rapport à une des berges. Et donc, si la tumeur est au contact direct de la berge, on peut supposer que peut-être il reste un peu de tumeur chez la patiente. Par contre, si la tumeur est à distance de la berge, on pense de manière assez correcte que la tumeur est enlevée en totalité. D'autres questions ? Bonjour. Concernant la ludomothèque, qu'est-ce qui justifie le délai de garde entre le secteur public, 30 ans et 10 ans dans le secteur privé, sachant qu'on peut revenir sur un fragment ? Moi, je peux répondre d'un point de vue pratique concernant mon service de biologie et les tumeurs. C'est quand même, à part les tumeurs de l'enfant qui doivent être gardés toute la vie et donc ça, on les garde. Pour les adultes, on n'a quasiment jamais eu besoin, en ce qui nous concerne, de prélèvements antérieurs à 10 ans, sauf peut-être dans certaines pathologies pour lesquelles un délai de conservation de tumorothèques est prévu de façon plus longue. Donc, c'est difficile de garder d'une manière générale tout le matériel. Il n'y a pas de financement pour cela. Et deuxièmement, pour les tumorothèques, puisque avec Jean-Michel Coindre, on avait mis en place à Bergogne comme au CHU les tumorothèques sanitaires, les financements des tumorothèques sanitaires se sont arrêtés, quasiment. Donc, ça, c'est un premier problème. Et donc, il ne faut pas croire que ça soit merveilleux au CHU et, ou peut-être c'est merveilleux à Bergogne, je n'en sais rien, mais merveilleux au CHU et pas bien dans le privé à cause de cette différence de délai. Parce qu'au CHU aussi, Béatrice pourrait en témoigner, on a été obligés d'externaliser le stockage des blocs, ce qui ne permet pas toujours de les retrouver. je pense que vous avez raison, c'est vrai que maintenant que le cancer est traité beaucoup plus ou beaucoup mieux, c'est vrai qu'on a parfois des patients qui évoluent bien au-delà de 10 ans. Donc, il faudra probablement améliorer ça. Je rebondis sur ce que dit Béatrice. Effectivement, maintenant, avec l'amélioration des traitements dans le cancer, c'est vrai qu'on peut voir des récidives au-delà de 10 ans et que c'est important je pense sur le plan sanitaire de pouvoir avoir accès à une tumeur qui a été enlevée il y a plus de 10 ans. Donc, effectivement, il faut organiser ça, il faut peut-être repenser la loi et les obligations de conservation sur ce point-là. et je voudrais aussi revenir sur le fait que quand on parle de tumorothèque, on a toujours en tête un fragment congelé dans un congélateur. Mais en fait, maintenant, la tumorothèque, c'est ça, d'accord, mais c'est également le bloc de paraffine parce qu'on peut faire tellement de choses maintenant avec des blocs de paraffine que les archives du laboratoire dans la pâte, en fait, maintenant, sont devenues la tumorothèque sur laquelle on peut travailler. Après, l'histoire naturelle des cancers fait que ce point-là n'est pas forcément indispensable parce que lorsqu'il y a des rechutes, l'idée, c'est probablement de s'intéresser au comportement biologique de ces rechutes qui peut différer et c'est la rechute qui indiquera. Malheureusement, ça induit une contrainte pour les patients, c'est d'aller reprendre de cette tumeur par des biopsies ou autres et ce qui permet en général, donc même si on ne trouve pas la tumeur primitive, c'est presque plus sur la question scientifique ou de la compréhension pourquoi quelqu'un rechute qu'un enjeu véritablement thérapeutique pour les patients. Donc, vous pouvez être rassuré sur ça. Je crois qu'il y avait une question devant. Je voulais poser une question à savoir si dans votre équipe, vous travaillez avec des psychologues et si oui, quelle est la fonction de ces personnes ? Sur la notion des psychologues par rapport au sujet du jour, la réponse est non. Les psychologues interviennent essentiellement sur les temps d'annonce du cancer. C'est pour ça que, même si moi, je suis un peu loin de la chaîne, il y a un problème à l'heure actuelle, c'est que tout examen fait, quel qu'il soit, doit être remis au patient, ce qui est une aberration puisque ça ne parle pas par le filtre de l'information première. C'est sûr que si on donne un compte rendu à la patte comme « Où est notre porteur de tumeur ? » Il est là-bas. qui est perdu, c'est impossible. Donc l'idée, c'est qu'on a, on explique et on donne après pour qu'il y ait un temps de cette explication. Et à ce moment-là, en fin de compte, les besoins à l'annonce du diagnostic, alors je ne m'occupe pas de patientes atteintes de cancer du sein, donc les choses peuvent être différentes. Il est exceptionnel qu'il y ait un besoin de psychologue immédiatement dans une sorte de phase un peu de sidération et de calage et c'est plutôt dans un accompagnement à évaluer. Certaines le veulent, certaines ne le veulent pas. Donc c'est plutôt dans cet accompagnement autour de l'histoire de la maladie. Certaines, comme notre acteur l'a évoqué, le diagnostic, d'autres c'est plutôt le futur, d'autres c'est plutôt le traitement et c'est une adaptation. Et on va dire le besoin des psychologues ou le fait qu'il y ait des psychologues dans les services de cancérologie dans le sens global sont quand même initiés par le livre blanc de la Ligue contre le cancer fait il y a 20 ou 30 ans par les patients. Donc c'est ça qu'il y a dit. Donc il y a des psychologues. Après, entre les besoins et les moyens que nous avons et même si j'ai un représentant de l'ARS à côté, il n'est pas possible de donner des besoins. Nous en manquons et on fait avancer quand même. Certains n'ont plus besoin, d'autres moins. Les psychologues participent. Mais les psychologues, ce n'est pas une entité par elle-même, c'est l'ensemble. À quoi sert une psychologue si le cancérologue ou le chirurgien n'a pas informé la patiente ? À rien du tout. C'est un ensemble qui fait cette démarche et nous avons, comme à l'Institut, on va dire, moi je connais que c'est essentiellement ces deux établissements, mais c'est également valable pour les structures privées et certains CAG de la région, un certain nombre de postes de psychologues pour accompagner les patients dans leur chemin de la maladie, qu'elle soit courte, qu'elle soit plus prolongée. Et cet accompagnement, c'est quoi ? Des précisions diagnostiques ? Les psychologues n'ont aucun acte d'information médicale. C'est une notion de l'individu par lui-même avec cette maladie ou une autre qui pourrait suffire pour avoir un soutien ou un accompagnement psychologique. Ça peut être quelle que soit la maladie. Après, on en fout une tartine autour du cancer. L'annonce tout à l'heure l'extension de la maladie était source d'inquiétude qui peut être là, les traitements qui vont être abordés. L'idée, ce n'est pas nous qui décidons du besoin du patient. C'est avec nos informations quels vont être les besoins, les inquiétudes des patients pour les accompagner. Après, je ne suis pas le meilleur interlocuteur parce qu'il faudrait que ce soit une ou un psychologue à côté de moi qui intervienne pour vous le dire. Mais c'est un accompagnement. Mais l'évolution, on a évoqué les 20 ans d'évolution dans la médecine. L'évolution aussi, c'est le comportement des médecins. Ce n'est pas nous qui décidons de ce qui doit être dit. On peut comprendre ce qui est nécessaire dans le niveau d'information mais de se mettre dans les besoins du patient pour cet accompagnement. Et ça, c'est la vraie révolution des plans cancer et du livre blanc autour du cancer fait par la guigne. Une dernière question peut-être ? Une dernière question ? J'ai pu passer. Moi, je veux dire une question. En tant que tumeur star, étant seul présent dans la salle, j'aimerais savoir, on m'a parlé d'éternité. Ça veut dire quoi ? Moi, j'entends des choses. Si je ne cherche plus, on va me mettre à la poubelle ? Je le vis assez mal, personnellement. On ne va pas te mettre à la poubelle. On a la recherche. La recherche, il faudrait que ça attèle. Il ne t'intéresse pas, l'échantillon ? Alors, si, on est dans une société où il ne faut rien jeter et au pire recycler. Nous, on est un maillon de la chaîne, peut-être le maillon le moins visible des patients parce que là, on n'est pas du tout, on est très éloigné et à la fois, on essaie d'être proche. C'est-à-dire que cet échantillon va nous intéresser à plusieurs niveaux. Comme il a été dit, les progrès technologiques, les progrès et les avancées scientifiques font qu'on va avoir d'obtenir de plus en plus d'informations avec cet échantillon et qu'on continue, que ce soit au niveau génomique, au niveau transcriptomique et au niveau des protéines, de pouvoir développer des stratégies pour améliorer le diagnostic, donc aider les pathologistes, prédire du pronostic et ce qu'on essaie tous de faire aussi parce que là, je parle en tant que chercheur, mais les médecins qui sont présents ici ont pour la plupart la double casquette et c'est une communication qu'on essaie de mettre en place avec eux, de développer le maximum de recherches pour le besoin du patient et aider aussi ces cliniciens dans leur métier de tous les jours. Ces informations elles ne vont pas servir directement pour le patient ou pour le patient qui a donné ce morceau de lui-même mais pour le suivant donc ça peut être après-demain ou après-après-demain et donc il faut conserver ce morceau, ce fragment et aussi le rendre disponible à la recherche et là, il y a toute une partie juridique qui va être abordée après je pense parce que ce sont des morceaux qui ne nous appartiennent pas qui n'appartiennent pas aux cliniciens et qui ne nous appartiennent pas mais qui sont une source infinie d'informations pour mieux comprendre et au-delà de ça c'est que on parlait de diagnostic pronostique c'est maintenant comme on voit l'évolution des traitements et ça c'est plutôt quand même une bonne nouvelle dans plein de cancers on va être capable dans de la médecine personnalisée grâce à la recherche d'être capable de donner un traitement le mieux adapté aux patients et donc de faire de cette maladie une maladie on espère tous chronique donc nous on essaie de faire ça et même on essaie d'utiliser ce morceau de tumeur pour essayer de ne plus avoir à chercher ce morceau de tumeur je m'explique c'est qu'en fait les informations on essaie là on parle de morceaux physiques de la tumeur mais on va aussi pouvoir avoir des informations sur la tumeur et son développement à partir de fluides biologiques et là le chirurgien n'aura plus à intervenir mais les informations seront dans le sang dans les urines et permettront de faire tout ce qui est fait sur des morceaux de tissu sur des fluides et donc en étant moins invasif avec le danger associé à cet acte chirurgical donc voilà tout ce qu'on essaie de faire on le fait évidemment pas tout seul on le fait en collaboration avec tous les cliniciens et c'est eux qui nous amènent aussi les questions sur lesquelles on peut essayer de travailler là on parle de recherche translationnelle c'est à dire de recherche vraiment appliquée aussi il faut savoir qu'il y a une recherche qui est encore plus loin du patient avec comme vous pouvez l'imaginer des chercheurs qui sont avec des cellules ou avec des souris et qui vont là aller pousser les investigations le plus loin possible et souvent lorsqu'on a identifié une nouvelle molécule identifié un nouveau mécanisme il va falloir sur la souris il va falloir le tester et aller l'identifier sur des fragments humains et donc là c'est à ce niveau là aussi qu'on a besoin de ce matériel qui est très précieux pour le patient très précieux pour les cliniciens et pour nous aussi d'accord alors j'imagine que tu as fait un petit peu référence qu'il y a des conditions très précises pour pouvoir utiliser ces échantillons je pense que vous pourriez peut-être vous apporter quelques informations oui effectivement vous l'aurez tous compris l'utilisation de ces échantillons pour le soin c'est important pour le diagnostic et le traitement mais aussi pour la recherche et pour le futur ceci dit les chercheurs ne font pas n'importe quoi comme ils le souhaitent et heureusement et heureusement pour vous en tant que patient de toutes les façons il y a des conditions qu'on ne peut pas outrepasser la première c'est de respecter la loi et nous avons une très bonne loi française qui protège le patient tout en permettant de faire de la recherche et d'avoir on espère des résultats le premier point de cette loi c'est que l'échantillon humain est hors patrimonialité c'est à dire qu'on ne peut pas avoir de commerce sur ces échantillons et ça c'est très important c'est un principe de base que tout le monde ici respecte et on y est très attaché en France le deuxième c'est que vous ne pouvez faire de la recherche que si la recherche a un sens et ça sera surveillé savoir qu'on ne peut pas faire n'importe quoi non plus il faut vraiment justifier que cette recherche va être bénéfique et surtout qu'elle ne va pas faire courir trop de risques au patient et même que les échantillons ne seront pas gaspillés de façon inadmissible par rapport à d'autres recherches que l'on pourrait faire le troisième point et ça va rejoindre un deuxième axe d'obligation c'est on ne peut pas faire de recherche sans que le patient soit au courant et ça rejoint l'axe éthique c'est à dire que les patients doivent être informés et informés correctement simplement avec un langage qu'ils doivent comprendre pour qu'ils puissent vraiment prendre leurs décisions et leurs positions et ils sont libres de dire oui ou non mais quand ils vont dire oui ou quand ils vont dire non ils sauront pourquoi ils le font et ils sauront quelle est leur voie et de toutes les façons même s'ils disent oui ils peuvent toujours ce que l'on appelle la révocation du consentement revenir en arrière et ils ont cette liberté là donc ça c'est le deuxième concept qui est vraiment très important dans la recherche et le troisième c'est que effectivement les échantillons sont utilisables à un instant T quand ils viennent d'être prélevés mais comme vous venez de le dire ils sont aussi utilisables dans le temps et ce temps peut être effectivement très long puisqu'on a maintenant des moyens de conservation qui gardent les capacités et les caractéristiques de ces échantillons et si un échantillon peut avoir de la valeur j'allais dire unitaire par rapport à un patient donné il peut aussi avoir une valeur collective si on le réunit en collection et ces collections sont gardées dans des infrastructures qu'on appelle les biobanques les tumorothèques ou les centres de ressources biologiques et ces échantillons vont faire partie d'un ensemble que l'on va construire à partir de caractéristiques très particulières et c'est l'analyse de ces échantillons ensemble qui va aussi parfois permettre de donner des nouveaux résultats pour pouvoir cibler une catégorie de population qui a une pathologie particulière alors bien sûr tout ça est parfaitement encadré par la loi une biobanque ne peut travailler que si elle est autorisée par exemple par le ministère de la recherche le consentement est encadré par la législation les recherches sont encadrées et tout est surveillé préalablement à tout sujet de recherche par les comités de protection des personnes qui vont regarder que les chercheurs respectent toutes ces obligations légales et réglementaires merci on a la chance d'avoir un représentant du CPP pour une fois que je le vois en personne parce qu'en général on se voit par dossier interposé donc vous pourriez expliquer au public un peu ce qu'est le CPP et à quoi ça sert bien sûr avec plaisir et merci pour votre invitation alors comme ça fait un lien tout naturel avec ce qui vient d'être dit alors un CPP c'est donc un comité de protection des personnes ce qu'on appelle quelquefois il y a différentes dénominations ça s'appelle selon les pays d'ailleurs les dénominations changent un comité d'éthique donc c'est un groupe de personnes indépendantes de profils très différents des hommes des femmes qui peuvent être des professionnels de santé de nature variée mais qui sont aussi des représentants d'un avis civil donc vous avez différents profils notamment des représentants de patients et aucune recherche ne peut être menée avec implication de la personne humaine en France mais dans bien d'autres pays aussi socialement développés qui ont développé justement un corps spécifique au niveau juridique pour pouvoir réguler ces fonctionnements et c'est la conséquence bien évidemment d'une longue histoire qui a commencé notamment avec un code qui est toujours applicable qui s'appelle le code du Nuremberg alors il y avait quelques penseurs préalables qui avaient élaboré des principes par rapport à l'expérimentation sur la personne humaine mais une des grands dates historiques c'est le code du Nuremberg dont c'est suite aux observations d'expérimentations inéthiques par des médecins qui étaient jugés à Nuremberg dans les années après la guerre la seconde guerre mondiale qui ont abouti à des grands principes qui ont établi le code du Nuremberg et parmi ces grands principes certains sont toujours appliqués enfin tous les principes d'ailleurs sont toujours appliqués et parmi eux figure bien évidemment l'information des patients une information qui doit être adaptée et d'ailleurs j'ai apprécié les propos qui ont été tenus et l'effort qui a été présenté notamment en termes pédagogiques de message qui est adapté à la personne auquel il est destiné et comme vous le disiez le développement de brochures spécifiques pour expliquer une maladie sa prise en charge le même effort doit être fait dans le cadre de recherches cliniques et donc aucun patient ou aucun volontaire sain pour les recherches qui portent sur les volontaires sains ne peut être mené sans que les personnes aient été informées de manière adaptée claire et c'est un des éléments qui est justement évalué par les comités de protection des personnes donc Nuremberg suite à la deuxième guerre mondiale un certain nombre de grands principes on entend parler de déclaration d'Helsinki qui est généralement mise à jour alors il est intéressant de noter qu'en France en fait la loi relative à la mise en place des comités génétiques en particulier relativement tardive la première loi qui oblige de manière légale à un certain nombre de principes de protection des personnes est apparue en 88 c'est une observation intéressante peut-être que la juriste pourra commenter sur cet élément historique qui fait que nous n'avons vu apparaître une loi sur ce sujet en France qu'en 88 alors cette loi a évolué peut-être que certains d'entre vous ont entendu la dernière version de cette loi qui s'appelle la loi Jardet mais dans les principes les principes sont toujours les mêmes donc tout d'abord aucune personne qu'elle soit saine ou malade ne peut être impliquée dans une recherche sans que le protocole c'est-à-dire la façon dont la recherche va être menée sur ces personnes soit d'une part évaluée par un comité de protection des personnes et je vais revenir sur les éléments principaux que le comité de protection des personnes évalue et d'autre part une autorisation de ce qu'on appelle l'autorité compétente dans notre jargon qui est en pratique en France l'ANSM l'agence nationale de sécurité des médicaments dont vous avez dû entendre parler pour d'autres sujets elle est compétente en particulier aussi pour évaluer en parallèle les protocoles de recherche impliquant la personne humaine et l'évaluation par le CPP d'une part et par l'agence en charge de cette compétence est indépendante donc il y a une double sécurité alors quels sont les éléments clés ils ont déjà été dits les éléments clés c'est tout d'abord bien évidemment que le protocole réponde à une question scientifiquement justifiée il n'est pas éthique de mettre en place un protocole qui n'est pas une justification scientifique appropriée ça serait impliquer des personnes et les exposer en l'absence de toute justification scientifique et donc aucun bénéfice pour l'humanité et en particulier pour les personnes qui sont impliquées donc c'est un des éléments qui est évalué donc la justification scientifique on l'a déjà dit l'information préalable à l'inclusion des personnes lorsque les médecins qui sont en charge de les inclure qu'on appelle les investigateurs les médecins investigateurs doivent leur fournir donc une information intelligible appropriée proportionnée et suite à cette information on a un consentement le consentement doit être libre et éclairé alors éclairé c'est dans le sens information compréhensible et libre c'est sans contrainte il est complètement interdit de dire à un patient si vous voulez avoir accès à ce traitement qui marche il va falloir absolument participer à une recherche non non le consentement est libre et éclairé un autre élément qui est crucial et qui est évalué par les CPP c'est le fait que bien évidemment ces patients qui sont pris en charge dans le protocole de recherche ne subissent aucun préjudice du fait de la participation à la recherche il est hors de question de faire prendre des risques inappropriés à un patient qui accepte de participer à une recherche ça c'est un grand un grand principe alors pour aller plus loin mais je ne vais pas les détailler mais peut-être pour vous dire quelques mots sur la façon dont fonctionnent les CPP alors les CPP il y en a à peu près une trentaine en France on est indépendant des établissements hospitaliers publics privés des collègues travaillant en cabinet médical on est indépendant des autres acteurs de la recherche notre tutelle elle est à ma droite c'est l'agence régionale de santé qui nomme après un processus d'évaluation notamment portant sur l'indépendance des membres le fait d'être approprié ou non pour participer à des travaux au CPP nous sommes à peu près une trentaine je vous ai déjà dit le profit de ces personnes et en pratique en général les CPP se réunissent tous les mois ils reçoivent un ensemble de documents alors ça se fait sur des documents c'est à dire que ce qu'on appelle le promoteur de l'essai clinique se voit attribué au hasard alors ça c'est un mécanisme récent c'est à dire pour éviter ou plutôt favoriser une déconnexion entre un promoteur de recherche et un CPP le promoteur s'adresse à une structure nationale qui distribue au hasard et de façon indépendante du type de recherche le protocole à un des 30 CPP en France avec une charge équilibrée entre ces CPP et à ce moment là le promoteur envoie tout un ensemble de documentations qui est bien évidemment le protocole qui détaille exactement ce qui va être fait au cours de la recherche et un autre élément bien évidemment capital qui doit être transmis au CPP c'est ce qu'on appelle la note d'information et le formulaire de consentement ce sont deux documents qui sont examinés avec autant d'intérêt que le protocole parce que le protocole c'est la partie scientifique la justification et le fait qu'il n'y a pas de préjudice pour les patients de voir un petit peu quels sont les examens qui sont réalisés éventuellement les examens supplémentaires liés au protocole de recherche mais l'autre élément crucial c'est effectivement est-ce que et d'où l'importance d'avoir des représentants de la société civile dans ces CPP et notamment des représentants de patients est-ce que cette information est intelligible est-ce que la façon dont le message est transmis et le support qui est encore un support papier joue véritablement le rôle d'information juste exact intelligible et par ailleurs bien évidemment sont vérifiées les modalités de consentement puisqu'il ne peut pas y avoir encore une fois de participation sans patient éclairé et librement consentant alors on pourrait en parler pendant des heures et des heures mais un autre élément important c'est que une fois qu'un protocole alors l'ensemble de ces documents est soumis à un CPP le CPP à ce moment là soit dit avis favorable soit demande des éléments complémentaires soit émet un avis défavorable au vu des éléments soumis une recherche peut très bien ensuite être mise en place en cas d'avis favorable mais il peut y avoir il y a souvent même des ajustements du protocole au cours de la recherche bien évidemment ces ajustements font l'objet du même circuit d'évaluation donc il est hors de question de modifier un protocole dès lors que les modifications sont substantielles sont dites substantielles sans que bien évidemment là aussi que ce soit le CPP ou l'agence nationale de sécurité du médicament évalue l'ensemble des points que je vous ai dit et d'autres pour pouvoir justement faire en sorte qu'il y ait une continuité de la protection des personnes voilà en deux mots la façon dont nous fonctionnons en gros rien ne se fait sans le consentement rien ne se fait sans information adaptée et consentement libre d'accord alors vous l'avez le consentement vous l'avez signé vous ? mais je ne sais pas moi je suis une nouvelle star alors je ne sais pas je crois qu'il y en a un dans le coin il n'y en a pas un c'est ça c'est ça que je dois c'est ça que je dois remplir alors ah mais il faut que je le dise attentivement mais c'est ça vous n'êtes pas vous qui est occupé il est où d'ailleurs tu vois depuis qu'il est parti ben oui c'est toi que je cherche tu vois on n'arrive pas à se séparer en fin de compte oui oui non mais non mais viens ici arrête c'est mon avenir qui est en jeu alors dépêche toi reviens ici on ne l'avait pas signé mais non mais viens ici oui quoi j'ai quelqu'un à te présenter enfin je vais vous l'expliquer viens voir là il y a ça il faut que tu le signes vite fait bien fait comment ça vite fait bien fait attends tu vas pas me faire signer n'importe quoi puis tu aurais pu le signer mais non mais c'est mon passeport je ne peux pas le signer comment ça ton passeport pourquoi faire mais arrête pas d'expliquer qu'on a des liens tout ça c'est compliqué mais quel lien tu veux te séparer tu veux pas te séparer tu veux que je sois là quand même et j'ai des droits moi quand même et c'est pas pour rien que j'ai envoyé mon cv au cpp je viens de le découvrir maintenant comment ça ton cv tu veux ta signature tu veux devenir une star le lancet tout ça nature ouais nature les japonais tout ça consentement pour le don d'éléments du corps humain et d'informations biomédicales à des fins de recherche c'est ça le titre c'est ça qui est clair bon c'est très clair c'est très clair j'ai compris ok trois choses je confirme que j'ai été informé ah bah ça il nous a informé j'ai participé à une réunion à la librairie Mola à la salle au zone je sais tout c'est bon c'est bon c'est bon à tout moment sans aucune justification sans que cela n'ait de conséquence sur mon suivi médical c'est à dire si moi je dis toi poubelle moi continue à être soigné monsieur on est d'accord alors comme ça tu vas te tenir un peu à carreau je donne mon accord pourquoi je sais pas je vais te le dire oui bah c'est moi qui panique maintenant là c'est toi t'as vu t'as vu ça convient ça à être compliqué comme ça alors que bientôt c'est moi qui vais refaire tout le papier dans le comité d'éthique j'ai besoin d'un petit coup de remontant mais pas juste il est trop important pour toi non mais ça il parle bien il est peut-être un client pour le monsieur là pour le CV non mais je travaille pour mon avenir je donne mon accord pour que les échantillons aient produits dérivés c'est à dire tes casquettes oui tout ça il venait faire des mugs avec moi ainsi que les shirt et tout ainsi que les données biocliniques associées puissent être gérées par la tumorothèque c'est ça c'est mon hôtel 5 étoiles afin d'être utilisé oui voilà à des fins de recherche fondamentale appliquées dans le domaine de ma pathologie d'accord utilisé à des fins de toute autre recherche sous contrôle de la pertinence scientifique et éthique non c'est pas ça oui 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 et éthique de l'utilisation de la tumorothèque j'ai rien compris c'est très bien je vais peut-être te la cider parce que là t'as ton avion là oui c'est l'avion il faut que j'y aille on m'attend là c'est bon écoute j'ai pris conscience que il y a trois points le premier point c'était je confirme que j'ai été informé le deuxième je donne mon accord pour qu'il fasse tout ça machin ah par contre les marqueurs génétiques alors ça il est hors de question que je ne puisse pas avoir le contrôle sur mes gènes parce qu'imagine on te prend les gènes tout ça et après on me retrouve dans une scène de crime voilà dans 20 ans c'était lui mais c'est pas ce qui est prévu la dame elle l'a proposé on va faire un péplum là on va être plein de gènes entre nous c'est bien en tout cas j'ai bien conscience que quoi ? que je peux demander à tout moment la destruction en deviant conserver en le demandant à la tumorotel du CHU de Bordeaux à Pessac avenue Magellan je vais être le James Dean de la tumorotel alors tiens toi Caro t'as intérêt à être intéressante d'accord sinon quick signe moi ça vite fait c'est pas tout ça on a du David il va râler moi je te prête oui mais l'histoire du patrimoine je n'aurai aucun retour financier c'est qui ça ? mais c'est normal on fait ça pour la gloire aucun bénéfice direct ne peut être attendu des recherches scientifiques qui pourront être faites grâce à mes échantillons je vaux rien non mais oui tu vaux moi je vaux pour la gloire uniquement c'est ça je pourrais obtenir des informations globales des activités de la tumorotel bon ça ce sont tes amis d'accord bon allez je signe ou je signe pas oui signe signe j'aurais dû te choisir à une seule condition c'est beaucoup plus court c'est beaucoup plus clair oh là là je ne signerai qu'à une seule condition d'accord que tout le monde soit logé à la même enseigne d'accord je veux que tous les gens comme moi qui ont donné les fragments ok puissent les donner pour que tout ça participe à la science je veux que ce soit pour tout le monde ça et ainsi que toi d'ailleurs non mais ça c'est ton le parcours du fragment mais je suis une star moi oui justement tous les fragments sont pas des stars désolé il faut que tous les fragments puissent accéder au chemin de la connaissance au chemin de la recherche on est d'accord allez d'accord mais signe moi ça j'ai mon avion qui m'attend j'ai pas de stylo y'a pas quelqu'un qui est là on voit de moi qu'il est là vraiment bon on est d'accord c'est que je t'apprécie allez ça y est c'est signé c'est dans la boîte bon tu m'en files un c'est pour la douane bon alors fais gaffe à la toute l'administration ma carrière commence Hollywood me voilà youhou bon je te laisse avec eux ils vont te tuer le droit j'arrête de rire je reprends du coup je me dirige vers l'ARS alors cette question du parcours de l'échantillon vous le prenez parce qu'on parle beaucoup du parcours du patient dans le plan cancer est-ce que vous réfléchissez à ça au parcours du chantillon ? alors ce serait un peu présomptueux mais je vais le dire quand même que l'ARS finalement pour partie s'assure que tous les échantillons soient bien des stars et soient traités à la même à la même enseigne en tout cas on peut résumer une partie des missions de l'agence régionale de santé comme ça pour vous donner un exemple alors il est vrai qu'effectivement oui le parcours est centré sur le patient bien entendu puisqu'on s'intéresse et au-delà même de l'acte chirurgical au-delà même de la prise en charge à ce qui se passe avant très en amont et surtout déjà à la prévention des cancers c'est une des missions extrêmement importantes de l'agence régionale de santé et aussi à l'accompagnement après cancer et donc effectivement à ne pas voir le patient uniquement par sa pathologie mais à bien le voir sur le chemin que le conduit que cette pathologie le force à emprunter alors pour vous donner un exemple très concret justement de l'échantillon et du parcours de l'échantillon on a indiqué tout à l'heure que bien entendu les laboratoires d'anatomopathologie étaient absolument essentiels et pour vous donner un exemple très concret tous les établissements qui sont autorisés en chirurgie carcinologique alors parfois certains sont autorisés à opérer tous les cancers bien entendu les très gros établissements tels que le CHU de Bordeaux d'autres et la plupart sont autorisés à opérer le cancer du sein mais pas le cancer digestif ou bien le cancer urologique par exemple et donc dans ces cas là les établissements ne disposent pas toujours des fameux laboratoires d'anatomopathologie et là très concrètement l'autorisation qui est délivrée ou le renouvellement d'autorisation qui est délivrée par l'agence régionale de santé dépend complètement notamment de la capacité de l'établissement à indiquer quelle convention de partenariat il a avec quel laboratoire d'anatomopathologie comment dans son site il conserve l'échantillon le temps qu'il soit transporté jusqu'à ce laboratoire quelle est la durée dans laquelle dans laquelle ces échantillons sont transportés et donc ce qui permet finalement d'assurer une qualité absolument identique comme si le laboratoire était finalement in situ dans l'établissement au sein de l'établissement de santé donc finalement le parcours de l'échantillon nous intéresse beaucoup aussi ça fait partie des conditions de renouvellement d'une autorisation de chirurgie donc on voit bien que quand on s'intéresse à la chirurgie on s'intéresse aussi au parcours de cet échantillon ensuite donc conditions de délivrance de l'autorisation et l'agence régionale de santé ensuite va sur site pour à l'occasion de visites de conformité s'assurer effectivement de voir quelles sont les conditions de stockage de ces échantillons si la convention fonctionne toujours quelles sont les relations avec ce laboratoire d'anatomopathologie et comment on s'assure finalement de la qualité de ce partenariat et donc de la qualité de la vie de l'échantillon alors pour dire peut-être quelque chose d'un petit peu plus global sur le rôle et les missions de l'agence régionale de santé et notamment là à la faveur du projet régional de santé qui va pas tarder à être adopté pour les 5 ans à venir je crois que sur la prise en charge du cancer donc des patients et aussi bien des échantillons ce qui est pour résumer on va dire la dualité et on va dire le débat et l'alternative qui prévaut dans toutes les implantations que l'agence autorise alors les implantations pour faire de la chimiothérapie certains établissements sont autorisés certains établissements de santé publique ou privée d'autres ne le sont pas les cancers on en a parlé certains établissements sont autorisés pour tout type de prise en charge d'autres uniquement pour certains d'autres encore n'ont pas d'autorisation de chirurgie carcinologique c'est éminemment variable idem pour la radiothérapie donc tout le panel de la prise en charge et donc ce qui est fondamental pour peut-être résumer l'enjeu du débat c'est véritablement toujours de ménager un équilibre entre accès aux soins et qualité des soins pour donner un exemple s'il n'y avait par exemple en Gironde que les établissements bordelais qui étaient autorisés pour un certain nombre d'éléments qu'on a cités chimiothérapie chirurgie des cancers etc on pourrait se dire que l'accessibilité ne serait peut-être pas garantie parce que tous les patients ne viendraient peut-être pas jusqu'à Bordeaux de la même façon si tous les établissements de santé il y en a beaucoup étaient autorisés pour absolument toutes les modalités de prise en charge radiothérapie chimiothérapie chirurgie des cancers là on est sûr que le niveau de qualité serait perdu parce que bien entendu quand un établissement nous propose nous demande de renouveler une autorisation ou nous fait une nouvelle demande et que l'on va en visite de conformité s'assurer que l'établissement est bien conforme et bien on vérifie notamment que les ressources médicales sont présentes que les partenariats que l'on a évoqués sont en place et que véritablement la qualité est complètement assurée donc l'idée est toujours et le débat est toujours et je crois que c'est absolument crucial de voir comment on peut planifier donc à l'échelle de la nouvelle région sur 12 départements où vont être les centres de prise en charge pour quel type de modalité en s'assurant que la qualité bien entendu est au rendez-vous à 100% en tout cas que les compétences sont réunies que les conditions de fonctionnement de gestion des risques les protocoles de qualité sont en place et en même temps avec ce souci véritablement d'accessibilité parce que ce que l'on mesure à l'échelle de cette nouvelle région avec des populations qui ne sont pas du tout les mêmes 1,5 million en Gironde 120 000 habitants dans la Creuse il n'y a pas du tout ni le même nombre d'habitants ni le même nombre de structures ni le même nombre d'autorisations qui sont délivrées l'enjeu véritable est d'essayer de mailler le territoire d'être au plus près du territoire et des besoins des patients pour qu'il n'y ait pas de perte de chance mais vous l'aurez bien compris la perte de chance elle passe par un accès possible mais également un gage de qualité dès lors qu'on rentre dans le système de soins et qu'on s'engage vers un établissement qui est autorisé et pour lequel on doit s'assurer que les conditions de qualité sont réunies donc voilà pour dire peut-être un mot et donner une perspective sur le rôle de l'agence régionale de santé de ce point de vue là je vous remercie on pourrait peut-être prendre quelques questions dans le public merci Jean-Michel Cointe je suis pathologiste je fais partie de la bande là je voulais faire une remarque pour qu'il n'y ait pas de confusion dans la tête de l'auditoire quand on parle de consentement pour la recherche il faut distinguer deux choses essentielles à mon avis sur le plan pratique c'est celle où il y a une intervention directe sur le patient par exemple protocole thérapeutique avec biopsie associée là il est clair qu'il faut que le patient soit clairement averti et surtout qu'il signe le consentement et là nous on ne parle pas de ça on parle de tumeurs pour lesquelles on a des tumeurs on reçoit des tumeurs qui font 10, 20 même plus centimètres des fois on en prend peut-être 1 à 2% pour l'examen à PAD le reste il va normalement être incinéré donc détruit et là on en garde en tumorothèque pour faire de la recherche et ce qu'il faut bien voir c'est le coût du recueil du consentement pour tous ces prélèvements que l'on a ça nous coûte très cher il faudrait que dans chaque structure en particulier au CHU ou au centre on ait pratiquement une personne à temps plein pour recueillir et informer les patients pour qu'on ait le consentement pour faire la recherche et encore il faut que pour chaque type de recherche on reprévienne le patient c'est impossible en pratique alors on peut le faire pour quelques prélèvements pour les patients qui sont dans notre centre mais on reçoit plein de prélèvements de l'extérieur et là on ne peut pas le faire et Gaëtan sera d'accord avec moi et donc tous ces prélèvements qu'on a qui sont potentiellement très utiles pour la recherche théoriquement légalement on ne peut pas les utiliser et je trouve que c'est un peu dommage je voudrais juste compléter juste un petit peu les choses effectivement la législation met en balance la sécurité du patient et le besoin de recherche pour le bien de la société et on a toujours cette balance là et le consentement la notice d'information doit toujours être claire et bien compréhensible mais l'importance du consentement et la pression sur le consentement va dépendre du risque encouru c'est sûr que ce consentement il va être demandé d'être signé quand il y a vraiment un acte invasif sur la personne parce qu'il y a quand même un risque qui doit être pris en compte mais plus le risque diminue et plus la pression du consentement je dirais est moindre c'est à dire que quand on arrive à réutiliser des échantillons qui sont déjà prélevés qui sont déjà dans les congélateurs ou dans les blocs de paraffine comme on vous a montré tout à l'heure vous avez besoin d'être informé parce que c'est une partie de vous c'est un élément du corps humain donc on vous doit on vous doit une information qui peut être une information relativement générale c'est maintenant la loi qui le dit mais avec une dérogation possible et là le consentement ce que l'on appelle le consentement ne devient plus qu'une opposition ou une non-opposition c'est à dire que si vous ne dites rien on considère que vous êtes d'accord pour que ces échantillons plutôt que d'être jetés servent à la communauté scientifique et puissent être utilisés mais vous avez toujours le droit de vous opposer à cette utilisation et je rajouterai pour aider les chercheurs quand même et vous aider à vous dans le temps parce que malheureusement il y a des cas où les échantillons sont toujours dans les congélateurs et les patients ne sont plus là donc on ne peut pas revenir sur le patient ça c'est un point important et ils ont quand même de la valeur même s'ils sont anciens ils peuvent avoir une grande valeur scientifique il est possible de demander sous un contrôle particulier une dérogation à l'information qui doit être donnée au patient j'entends par là et ça c'est ce qui est écrit dans la loi que le chercheur peut sous certaines conditions utiliser les échantillons sans que le patient n'ait pu être informé parce que soit décédé soit perdu de vue ou que ça serait trop compliqué de pouvoir le retrouver mais le chercheur ne va pas le faire comme il en a envie en décidant tiens aujourd'hui je vais utiliser cet échantillon tant pis si j'ai pas le consentement c'est toujours encadré par une analyse via les comités de protection des personnes donc c'est tout à fait faisable et la loi a permis ces cas de figure où on peut utiliser des échantillons sans qu'il y ait un consentement express libre oui mais signé ce n'est pas toujours le cas monsieur Derby après on reprendra une question je vais peut-être prendre celle-là ça marche ? d'accord je vais un doute sur le fonctionnement de ce micro pour être justement clair et intelligible j'espère en fait vous avez raison il y a différentes circonstances d'utilisation d'un échantillon biologique celle pour laquelle je me suis exprimé c'est le cas d'un protocole d'essai clinique où on inclut des patients dans un protocole et en même temps on prélève un échantillon qui dans la même séquence du protocole va servir à la recherche mais il y a d'autres circonstances d'utilisation d'échantillons on peut très bien avoir effectivement des soins qui sont effectués à un patient indépendamment de tout protocole et pour lequel comme ça a été expliqué un peu plus tôt il y a des prélèvements qui sont effectués à visée diagnostique et constitution comme ça d'une collection d'échantillons biologiques du fait de l'activité de soins je crois qu'on est devant une assemblée qui n'est pas forcément très avec une expérience suffisante pour pouvoir effectivement je pense qu'il faut quand même expliquer les choses de façon sériée ensuite il y a la situation dans laquelle il y a une utilisation alors qu'au départ c'était un soin d'une tumorothèque à visée de recherche mais sans revenir au patient et effectivement comme ça a été expliqué dans le premier cas que j'ai exposé qui est une recherche on inclut un patient on prélève dans le cas du protocole il y a un prélèvement là il y a une recherche effectivement de consentement il y a un consentement c'est normal c'est la moindre des choses lorsqu'on revient à un échantillon qui a été en fait stocké dans une biothèque dans une collection biologique mais indépendamment de toute recherche dans le cadre de soins effectivement dans ce cas là c'est toujours il y a quand même encore un lien avec le patient et donc le législateur on ne fait qu'appliquer en fait la conséquence d'une réflexion qui est finalement qui a pris forme sous forme de loi et qui est la conséquence de notre opinion collective le législateur s'est quand même exprimé pour que le patient à l'origine de ce tissu même si on est en dehors au départ d'un prélèvement dans le cadre d'une recherche clinique est son mot à dire alors on peut penser que c'est peut-être pas adéquat mais le législateur a quand même pensé à une situation qui peut dans certains cas ne pas aller jusqu'au consentement mais dans le cas pratique qu'on évoque c'est-à-dire une collection constituée dans le cadre du soin et pour lequel un chercheur a besoin de ces morceaux de tissu pour une recherche cette fois sans revenir au patient c'est exactement ce que vous disiez c'est-à-dire que c'est une recherche de non-opposition c'est-à-dire qu'il y a une démarche de la part du chercheur pour informer les patients de sa démarche de recherche ça peut être un courrier ça peut être un email enfin ça réfléchir en ce long cas et une recherche une attente de retour une recherche de non-opposition et dans certains cas où vous imaginez que malheureusement le patient ne peut pas répondre ou que les circonstances ne se prêtent pas à cet exercice de recherche encore une fois de non-opposition il y a la possibilité effectivement qui doit être justifiée qui dans certains cas peut justifier aussi l'interrogation d'un CPP de demander une dérogation donc il y a vraiment une sorte de gradation selon les circonstances d'une recherche de contact avec le patient qui me paraît malgré tout ça c'est un avis personnel justifié moi ce que je voudrais dire c'est que dans certains pays européens comme par exemple la Norvège le consentement ou la non-opposition est implicite c'est à dire qu'en fait la société est suffisamment informée dans un débat public et éthique me semble-t-il supérieur à celui qui existe en France en termes d'efficacité notamment mais aussi en termes d'éthique et effectivement il existe en plus des moyens internet dédiés pour permettre aux patients très rapidement de s'opposer et de savoir d'ailleurs à quelle recherche il participe et moi je me demande et je vais laisser ma voisine s'exprimer s'il n'est pas en fait anti-éthique d'informer un patient qui est en bonne santé qui a au bout de 10 ans moi je rejoins beaucoup les réflexions de Jean-Michel puisqu'on a travaillé tous les deux à l'émergence de cette humorothèque est-ce qu'il n'est pas anti-éthique d'aller déranger le patient voire la famille quand le patient est décédé parce qu'on rappelle un événement douloureux pour faire en fait un travail rétrospectif pour une cohorte de patients qui sort si j'ai bien compris la loi Jardé dans le caractère rétrospectif qui n'est même pas prévu par le législateur il est hors loi Jardé vous voyez que j'ai quelques notions également là-dessus parce qu'on est confronté à ce problème de vouloir faire bénéficier l'ensemble des patients et peut-être d'ailleurs le patient qui sera inclus dans cette étude rétrospective de nouveaux tests parce que les connaissances sur la biologie moléculaire avancent ou sur la protéomique et effectivement on est confronté à un dilemme est-ce qu'on fait cette recherche comme ça sans le dire ou est-ce qu'on parce qu'on a un nouvel outil diagnostique ou est-ce qu'on fait cette recherche et qu'il faut systématiquement aller déranger l'ensemble des patients qui forment cette cohorte en leur rappelant effectivement qu'on va faire de la recherche sur leur tumeur donc moi j'aimerais bien connaître l'avis d'une patiente c'est-à-dire est-ce que vous ça vous intéresse forcément d'être dérangé ou du moins d'être informé à chaque fois qu'il va y avoir une recherche sans prélèvement supplémentaire qui s'inscrit uniquement dans le cadre du soin quand on a par exemple juste un nouvel outil diagnostique qu'on va vouloir utiliser dans nos laboratoires pour justement aller plus loin dans les connaissances et dont vous pourrez être éventuellement informé parce que là on parle en plus de recherche qui ne serait même pas anonymisée puisqu'on la ferait dans le bénéfice des patients avec des nouveaux outils diagnostiques pour aller plus loin dans le diagnostic donc vous voyez les contraires moi je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit sur les contraintes législatives de non commercialisation d'information etc je pense que la loi française en ce sens est nettement supérieure à d'autres lois qui prévoient effectivement des choses beaucoup plus commerciales mais dans ce cas où on cherche à faire progresser la connaissance de la maladie ce qui peut être aussi bénéfique au patient lui-même pourquoi devrait-on redéranger le patient pour lui demander son autorisation si au départ il n'y a pas eu d'opposition manifeste ma réflexion à ce sujet quand j'ai appris l'existence de tout ce qu'il y avait derrière le rideau de mon oncologue c'est à dire les laboratoires vos travails monsieur médecin et autres c'est que ça ne m'appartient plus à partir du moment ça m'est retiré je voudrais qu'ils vous appartiennent que puissiez en faire ce que vous voulez d'autres avant moi ont donné pour pouvoir faire des études ayant eu des cancers comme le mien pour que je sois là aujourd'hui moi j'aimerais que mon fragment vous en faites qu'on me donne le droit de vous le donner pour que vous fassiez des recherches pour que vous fassiez ce que vous voulez avec je ne voudrais pas qu'on vienne me chercher dans 5 ans pour me dire est-ce qu'on a l'autorisation de faire des études dessus alors est-ce qu'en amont de l'opération on pourrait me dire signé ici est-ce qu'il y aurait un texte qui comme pour les dons d'organes ferait que je suis donneur d'emblée mais je ne trouve pas juste qu'on vient de chercher des années après pour cette propriété je n'en veux pas il est à vous gardez-le c'est dommage que le législateur n'écoute pas plus souvent les patients alors on va ici tu fais rentrer je pense qu'on écoute quand même un petit peu je ne suis pas législateur ce n'est pas moi qui ai écrit les textes de loi mais ceci dit sur le terrain c'est ce qui se fait parce que quand on demande une non-opposition à la personne peut-être que quand vous avez été dans certains hôpitaux ou dans certaines cliniques vous avez vu des affiches qui vous disent attention vous êtes patient vous pouvez avoir des prélèvements qui sont faits pour votre diagnostic et si vous ne vous y opposez pas ces prélèvements seront utilisés à des fins de recherche et simplement ça ça suffit pour que derrière les chercheurs puissent travailler mais en attendant peut-être qu'effectivement on n'a pas suffisamment de communication pour que ça soit beaucoup plus éthique et normal je dirais pour la population mais c'est ce qui est fait par contre ça permet quand même à quelqu'un qui serait opposé à cette utilisation pour les raisons qui lui appartiennent et là on ne veut pas le savoir on n'a pas besoin de lui demander de la justification de dire non qu'il puisse dire non et je peux vous garantir qu'il y a certains hôpitaux qui ont mis cette procédure en marche et ils ont entre 5-10 patients par an qui émettent leur opposition à ce que les prélèvements soient conservés mais ce qui veut dire que l'immense majorité dit oui et consent et donc respecte ce que vous dites oui ces échantillons autant qu'ils servent aux autres et bien évidemment on ne va pas rechercher les patients et je pense qu'éthiquement parlant la possibilité d'avoir une dérogation à l'information est largement prise en compte je fais aussi partie d'un CPP à Toulouse on regarde énormément ça parce que dans certaines maladies il est hors de question de retourner vers la famille pour aller remuer des choses qui n'ont plus lieu d'être ou qui sont dans la douleur etc. et éthiquement ça va à l'encontre de ce que l'on recherche et là le CPP est tout à fait d'accord pour donner cette autorisation d'utilisation donc en deux mots on est tous d'accord j'ai l'impression parce qu'en fait tout est adaptable il y a toute la palette et bien évidemment si le ensuite c'est une affaire d'organisation c'est à dire que le législateur il faut comprendre le législateur il a pris une position plutôt sécuritaire et protectrice par rapport à la population et par rapport aux patients et patientes y compris les volontaires sains il ne faut jamais les oublier parce qu'il y a aussi des études chez les volontaires sains mais ensuite à charge effectivement pour chaque chercheur pour chaque établissement éventuellement de s'organiser de manière à être adapté aux circonstances il est bien évident qu'un CPP qui recevrait une demande d'exonération ou d'exemption pour informer parce que ça serait inéthique comme tu le disais il accepterait c'est une question de justification d'accord en prendre une question je suis engagé à une question puis peut-être je ne sais pas s'il y en a encore une seconde je suis pathologiste mais je ne parle pas français très bien et comme ça je pense ferme ou raise my question or issue in English and this is in the informed consent we hear the players you mention the financial thing and my question is how the law protects the patients or the patients organization concerning the companies that aim profit regarding therapeutic management or the biomedical equipment that is used and sell for the researchers I mean the country the law how it manages here in France that big issue how much should a patient pay for a very costy treatment that he contributes directly or indirectly by omission for the development of knowledge the question was comment en France dans la loi on arrive comme vous l'avez entendu dans la lecture du consentement tout à l'heure il était bien spécifié qu'il n'y avait aucun retour financier pour le patient s'il donnait son échantillon pour la recherche et la question est si j'ai bien compris comment la France en tout cas chez nous on fait pour s'assurer que les entreprises les industries pharmaceutiques ne fassent pas trop de bénéfices sur les médicaments qu'elles vont pouvoir produire grâce en partie en tout cas aux échantillons alors c'est un vaste c'est un vaste sujet effectivement on pourrait en discuter pendant des heures ce qui est sûr c'est qu'effectivement l'échantillon n'est pas acheté en tant que tel et donc les entreprises pharmaceutiques quelque part sont quand même nécessaires en bout de chaîne c'est un des partenaires de la recherche pour qu'elles puissent produire des échantillons pardon des médicaments pour pouvoir soigner les patients et en fait ça fait la boucle complète l'objectif c'est de partir du patient malade pour pouvoir par la recherche fondamentale la recherche appliquée la production de médicaments arriver à soigner le patient pour qu'il ne soit plus malade effectivement il y a un encadrement quand même légal par rapport à ces entreprises et vous avez tous entendu certains débordements mais on essaye quand même partout et en Europe je dirais que c'est pas qu'en France c'est en Europe de faire attention à ça une dernière intervention non du professeur à vous clairement il n'y a pas de loi en France qui protège la non-rentabilité financière de l'utilisation des échantillons il n'y en a pas et il est clair que le laboratoire valorise ses échantillons font du profit là-dessus soit immédiat sur des tests soit dans les médicaments qui vont développer c'est pas pour ça que la France paie les médicaments moins chers pour cela nous n'avons pas de loi en regard et il est clair que les Etats-Unis dans leur système des grands centres sont beaucoup plus attentifs à la valorisation des échantillons et dans leur utilisation ou les Chinois qui interdisent leurs échantillons de sortir de Chine je pense qu'il est temps de faire quelques remerciements donc je voudrais remercier tout d'abord Martine Rogerio d'être venue nous avoir fait partager son expérience c'était très touchant je voudrais remercier aussi tous les intervenants qui nous ont fait part de leur expertise le prélèvement il est où le prélèvement il est parti il est dans la tumeurothèque alors le prélèvement a été joué par Eric Dommage de la compagnie fenêtre sûr le patient joué par Philippe Souk de la compagnie le dernier Strapantin la photographe je la cherche aussi à aller là-bas Laure Brunsan Louis Clagorse et Denis Mola pour nous avoir reçus dans ces superbes lieux je crois que il faut que je me taise je ne sais pas je regarde les gens qui savent Allô la régie oui vous m'entendez est-ce que c'est bon est-ce que je peux y aller la régie oui on va juste dire quelques mots très bien d'accord c'était juste pour dire qu'on est ravis que cette table ronde ait eu lieu que c'est finalement une des premières fois que j'ai l'occasion de parler aussi longuement avec des patients et je crois que l'expérience de Manuel Sobrino au Portugal doit être un modèle pour nous et il faudrait que ce type de travail continue et croyez-moi ma pugnacité que certains connaissent ce travail continuera avec les patients continuera dans la connaissance continuera aussi vis-à-vis des lois d'essayer de faire bouger les choses pour qu'on puisse faire de plus en plus fréquemment de la recherche facilement sans faire des usines à gaz comme effectivement on a un peu l'habitude en France oui et c'est vraiment un bel événement qui en fait c'est non seulement l'aboutissement de pas mal de travail quand même mais c'est aussi un début et un beau projet avec le groupe Asperon & Co vraiment sur quelque chose de très pratique et sur un sujet qui intéresse à la fois grandement les patients les médecins les chercheurs un sujet sur lequel on peut travailler ensemble pour voir si en effet la vie des patients peut faire peut-être aussi évoluer les choses et donc voilà on a ce projet là et d'autres projets sur lesquels on voudrait faire impliquer des patients dans des projets de recherche à différents niveaux dans les gouvernances aussi de nos structures on en parlait aussi avec Béatrice peut-être les gouvernances justement des centres de ressources biologiques il y a plein de choses là qui sont en train de bouger et vraiment on en est ravis et cette expérience a été positive pour elle-même et moteur pour l'avenir je pense et notre envie c'est d'avoir comme au Canada dans nos centres de ressources biologiques un patient partenaire ils ont un bureau ils ont le bureau des patients partenaires vous imaginez à qui on puisse expliquer qu'est-ce qui est fait avec les échantillons etc et je pense que c'est une garantie de nos centres de ressources biologiques et même plus qu'expliquer les patients partenaires participent à la réflexion de qu'est-ce qu'on pourrait faire avec qu'est-ce qu'on peut voilà ils participent c'est pas simplement on est proche et on peut leur parler mais on peut faire ensemble et c'est voilà on fait évoluer petit à petit un petit peu la culture voilà merci en tout cas alors je crois qu'en fait j'ai perdu mon fragment ça fait vraiment très longtemps j'ai signé ce consentement et je crois que j'ai reçu une petite lettre une petite carte postale alors encore une fois je voudrais te remercier d'avoir signé ce consentement comme promis je t'envoie de mes nouvelles j'ai été l'objet d'études à Paris je sais que tu as pu en profiter et cela m'a bien fait plaisir mais mon parcours ne s'est pas arrêté là j'ai enfin rencontré mes japonais c'est eux qui m'ont rendu universel et depuis le monde s'ouvre New York les labos les plus prestigieux des chercheurs émérites j'aurais aimé emmener David avec moi la prochaine fois parce qu'il y a des études à faire là-bas aussi et ton oeil est vraiment avisé enfin je t'envoie cette lettre de Stockholm où moi et mon équipe attendons une excellente nouvelle qui viendra couronner nos efforts tu avais raison cette séparation ton consentement et pour tout le reste tu as fait le bon choix signé ton fragment merci